A la fin de cette vidéo, tu comprendras comment réaliser tout simplement des coquilles aux pépites de chocolat et aux noix, simplement pour la gourmandise. On commence par peser tous les ingrédients, la recette se trouve juste en dessous en espace description. On va avoir besoin du beurre, du beurre de cacahuète, de la cassonade, des oeufs entiers, de la farine, de la levure chimique et de la garniture. Ici, c'est des pépites de chocolat et des noix. On va commencer dans le saladier à ajouter le beurre pommade avec le beurre de cacahuète et le sucre cassonade de façon à venir crémer le tout. Donc, important d'avoir une texture pommade au niveau du beurre pour faire cette préparation. N'oubliez pas que ce n'est pas anodin, ce n'est pas du beurre fondu, c'est du beurre pommade. C'est ce qui va vraiment donner à la fin de la cuisson pour tes cookies quelque chose de bien croustillant et surtout de fendant à cœur. Donc, voilà, si tu recherches avoir cette texture-là pour tes cookies, c'est important de ne pas oublier de faire cette étape. En parallèle, dans un saladier, on va mélanger la farine et la levure chimique. Dans la cuve du batteur, on va y ajouter maintenant les oeufs liquides préalablement battus en omelette. Donc, on va mettre la totalité des oeufs. N'oubliez pas qu'à ce stade-là, pour faciliter le mélange, on peut très bien arrêter le robot et venir corner avec une maryse le fondu saladier. Donc, on mélange bien de façon, comme toujours, d'avoir quelque chose de bien homogène avant d'ajouter le reste des ingrédients. Et on va passer maintenant au stade final pour réaliser cette pâte à cookies. Donc, on va ajouter la farine avec la levure chimique. Vous pouvez mettre de la farine tamisée. C'est toujours bien suivant le type de farine que vous avez. Donc, ici, c'est de la farine T55. En parallèle, on va verser directement les garnitures. Donc, ici, en termes de garniture, j'ai mis des pépites de chocolat et des noix. On peut tout à fait imaginer de remplacer les pépites de chocolat par de la pistache ou des pépites de chocolat blanc au lait. Bref, c'est là que vous pouvez vraiment agrémenter. Ici, dans cette vidéo, c'est une recette de base de cookies. Donc, une fois qu'on a mis tout cela, on va mélanger de façon à avoir une pâte bien homogène. Il y a plusieurs façons de cuire ces cookies. Alors, si vous passez le CAP pâtissier, vous avez juste, une fois que vous avez réalisé la pâte à cookies, de venir diviser des parts identiques. On va dire 45-46 grammes. Tout dépend de ce qui est demandé. Moi, ici, je vais les peser à 45-46 grammes. Et je vais les mettre dans mon cercle à entremets. Les cercles à entremets individuels. Donc, je beurre préalablement le contour. Et je vais les disposer en plein milieu. Au niveau de la cuisson, comptez environ 10-12 minutes à 165 degrés, chaleur tournante. Donc, après, ça dépend des fours. Donc, je vous laisse regarder suivant votre four. Mais comptez environ une dizaine de minutes à 165 degrés. Et voilà pour la recette des cookies. Laisse-les refroidir une fois la sortie du four sur gris, avant de consommer ou de les laisser dans une boîte bien fermée. En tout cas, bonne dégustation, bonne recette et à très vite. Et pendant ce temps-là, je t'invite à consulter mes dernières vidéos. N'hésite pas à me poser des questions. A de suite lors de ma prochaine vidéo.